Bonjour Pitos, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième partie de la revue de la presse en langue française. Une revue qu'on va donc commencer avec le quotidien Le Messager qui déjà a sa grande une ce matin. Elle nous parle d'un séjour grouillon et brouillon en Suisse du chef de l'État Paul Biya, hanté par la grogne et la rage des activistes camerounais vivant du côté de la Suisse. D'après ce journal, ces activistes ont traqué Paul Biya et du coup, le chef de l'État a été contraint de déménager de l'hôtel intercontinental. Le chef de l'État, il faut le dire, a été annoncé au Cameroun hier. Jusqu'ici, aucune information irrelative n'a encore filtré. Il y a en tout cas les précisions sur cette actualité développée par le messager, c'est en page 2. Toujours avec le quotidien Le Messager, on va parler d'investissement public pour indiquer que les collectivités territoriales décentralisées sont dans le viseur. Et ce, depuis le 10 octobre 2016, une commission du Minepart sur le pays. On parle aussi de santé publique en petit encadré avec le quotidien Le Messager de notre ami Fédéric Bungou, qui s'est intéressé justement à ce tueur silencieux des victimes qui crient aux abois. Quelques précisions apportées par ce quotidien font étaler ce que ces malades plaident pour une prise en charge totale des frais des examens et des traitements par l'État. Les précisions, c'est en page 5 dans Le Quotidien Le Messager de ce jour. Et puis en pied d'une de ces quotidiens, on s'intéresse au climat qui prévaut depuis hier du côté du chantier naval industriel du Cameroun. On parle des 16 employés qui ont paralysé la capitale économique, plus précisément sur le pont sur le bruit. C'était donc hier à partir de 5h30, il aurait donc fallu l'intervention d'une soldadesque qui s'est donc servi des gages lacrymogènes pour disperser cette foule qui, d'après elle, voulait tout simplement manifester et transmettre un message aux populations. D'après le messager, la circulation entre Douala et Bonaberry a été bloquée pendant plusieurs heures. Retour sur ce fait qui aura donc attiré l'attention de pas mal de Camerounais dans Le Messager de ce jour. Ce sera reçu en page 2. Parlant toujours donc de cette actualité autour de la grogne des ex-employés du chantier naval, on va aller maintenant s'intéresser à ce qu'il nous dit le quotidien d'émergence à ce propos. En petite fenêtre, le chantier naval était donc à l'évolution du côté du pont sur le fourrière, d'après le quotidien d'émergence qui dit que des ex-employés étaient en grève. Ils sont descendus dans la rue hier pour manifester leur mécontentement en compagnie des employés de Platam. Les précisions, c'est en page 7 dans le quotidien d'émergence. Le quotidien d'émergence qui s'intéresse aussi donc à Camerounais pour parler de cette turbulence qui se poursuit du coup en note une guerre des chefs. D'un côté, le directeur général Enes Digoum qui se range derrière le ministre des Transports, Bébingo. De l'autre côté, on a Mifiro Oumaru, président du conseil d'administration. Deux camps qui se regardent donc en chien d'éfaillance. Une bataille rangée d'après le quotidien d'émergence qui pourrait entraîner une paralysie du management de cette société aérienne. Les précisions, c'est en page 5 dans le quotidien d'émergence de ce jour qui s'est aussi intéressé à l'agro-industrie au Cameroun. Le Cameroun qui veut donc développer son industrie pour être donc une destination privilégiée pour des investisseurs. Et ce quotidien donc en pied de l'une de nous parler de ces 18 650 tonnes d'huile raffinée désormais à importer. Les précisions, c'est en page 6 du jour. Avec quotidien d'émergence, on parle de ce trafic stupéfiant, une dangraine qui tue l'économie du Cameroun. En pied de l'une donc, on parle d'une saisie de drogue pour 5 milliards de francs CFA. Allez, en savoir davantage donc en page 3 dans le quotidien d'émergence de ce jour. Notre quotidien, c'est Cameroun Tribune qui lui s'intéresse à ses consommateurs, désormais aux aboires. Ces derniers, il y a quelques mois seulement, des fêtes de fin d'année, crie au scandale. Et le quotidien de préciser que ces tricheurs pénalisent donc l'avis de ces consommateurs. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, les commerçants verront multiplier les stratégies pour tromper les consommateurs. Indication faite par Cameroun Tribune de ce jour. Ce quotidien de poursuivre en disant, en évocant par exemple le cas des produits avariés, reconditionnés, changement des dates de péremption, etc. Mais déjà, la TRAC s'organise pour mettre fin au phénomène. Indication faite donc par Cameroun Tribune de ce jour qui parle aussi de pêche et de résiculture. Deux activités importantes qui peuvent contribuer au développement du Cameroun. On prend le cas par exemple de Maga où il y aurait donc une manne d'après Cameroun Tribune. Malgré les difficultés liées à l'entretien du lac artificiel, les pouvoirs publics ne lésinent sur aucun moyen pour en faire un instrument de développement. Les précisions, c'est en page 12 et ce, jusqu'à la page 13 dans Cameroun Tribune de ce jour. Quittons des quotidiens pour maintenant nous intéresser à un bi-hebdomadaire, la météo, qui revient sur ce mémorandum des élites d'un fondi. D'après ce bi-hebdomadaire en sa grande une, on peut observer que l'un fondi dit non à Onambélé-Zibi. En page 4, vous aurez par exemple ces populations et départements qui sortent ce mardi en masse pour apporter une riposte musclée à la lettre ouverte du patriarche de Fébé à Paul-le-Bia. Aux dernières nouvelles, d'après le bi-hebdomadaire La Météo, Onambélé-Zibi qui n'en demande point, pourrait publier à partir de ce jour le mémorandum qui porte sa signature en tête de l'association des patriaches et d'une fondi plus virulente encore. Des précisions, c'est en page 4. Avec la météo, on s'intéresse aussi à la sécurité maritime, à la tussuvenance de ce 17e sommet de l'Union africaine qui s'est donc achevé il y a quelques heures seulement. Ce bi-hebdomadaire précise ici que Laurent Esso était donc du côté du Togo. Il y était pour représenter le président de la République, Paul-le-Bia. Les précisions, c'est en page 12. Et nous sortons de cette deuxième partie de la revue chez la presse avec le quotidien de l'économie. Pour finir l'occasion, on peut dire bonjour à un des rédacteurs de ce quotidien, Joseph Roland Jotier. Avec ce quotidien, on va observer qu'il y aurait des avancées dans le commerce extérieur. On indique 45 000 véhicules d'occasion importés depuis 2016. Le nombre de véhicules neufs est, quant à lui, en baisse à 5 000 unités. Précision apportée par le quotidien de l'économie ce mardi. On va noter que le Cameroun importait moins de 18 000 véhicules d'occasion. On pourrait donc parler d'une grande amélioration. Parlons aussi des finances avec le quotidien de l'économie. L'emprunt obligataire de l'État souscrit à 115,43 %. C'est ce que nous dit le quotidien de l'économie ce jour. Cette quatrième opération lancée le 20 septembre dernier s'est achevée le 12 octobre dernier. Avec succès, les précisions sur cet état des choses, c'est en page 4. Et puis enfin, on parle aussi des édifices publics. Le quotidien de l'économie s'y est intéressé ce jour. Le patrimoine immobilier de l'État évalué à 4 milliards de francs CFA. Selon une étude menée par le CARPA, 200 milliards sont nécessaires pour la gestion, l'exploitation et la maintenance des 34 500 propriétés publiques. Dont 70 % se trouvent dans un état de décrépitude avancée. Voilà donc ce qu'on peut rétenir de l'artualité telle qu'abordée par quelques tabouïdes qui ne sont pas venues ce matin. Merci messieurs d'être passés ce matin pour bien sûr cette revue ce matin. Monsieur René Narcisse-Motto, Épitas aussi. On vous retrouvera demain lorsqu'il sera 7h30 pour une autre revue de la presse. Peut-être vous inviter à plonger dans cette sauce musicale dans laquelle René Narcisse nous indique. Pardon Peter, vous dites ? Ah ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais il y aura la revue de la presse quand même. Oui. D'accord, alors... Don't you think you need to ask for my permission before being absent tomorrow? Because, like, seriously, who is going to do the press review if you're not there? Is that me? Ça va, c'est négocié en off. Ok, on a jet off. On a jet off. Peter, Peter, t'es un garçon très élégant. Wow, that's a beautiful one. Thank you guys very much for all the updates. And it doesn't matter who is going to be there tomorrow or not. Information is still going to circulate. That is our prayer objective of the show. Well, it turns out that Ibudab has already set the decor, ok. He talked about la sauce. And this morning we shall be eating a little bit of pepper, ok, in soup.